Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Girondin TV, un club à eau spécial cette semaine. Et oui, nous sommes ici depuis la Villa Primrose où se déroule la 8e édition du tournoi Primrose. Nous y sommes toute la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Rémi Liff, le vice-président du club Primrose. Mickaël Yaudra, le tennisman français qui s'investit à cœur dans ce tournoi en devenant l'ambassadeur. Et Nicolas Mahut qui a perdu lundi dernier malheureusement en simple mais qui garde tous ses espoirs ici pour le double. Et Nicolas Mahut qui participera également à Roland Garros. On va vous donner bien sûr quelques nouvelles du côté de la Plaine des Sports du Hayan où il y avait entraînement ce matin à 10h30. Je vous rappelle que demain l'entraînement se déroulera à huis clos, ce sera à 16h30 et au nouveau stade. Une nouveauté donc pour nos joueurs. Et puis quelques infos, Cheikh Diabaté poursuit son travail de réathlétisation. On a pu le voir hier faire un footing avec le kiné David Das Neves, Lamine Sané et Jussier. Quant à eux, ont repris l'entraînement hier. Ils ont participé à toute la partie technique et physique. En revanche, ils n'ont pas participé à la petite opposition à 9 contre 9. Tout comme Nicolas Maurice Belay toujours en prise avec des problèmes de genoux. Une bonne nouvelle pour le club, la LFP a publié les statistiques du week-end réalisées en partenariat avec Amisco. Bordeaux est cinquième au nombre de tirs cadrés en Ligue 1. Les Marines et Blanc ont adressé 153 frappes cadrées depuis le début de la saison en championnat. C'est la meilleure cinquième équipe de Ligue 1. Le PSG domine ce classement avec 216 tentatives cadrées devant Lyon, 215 et Marseille, 209. Et c'est Lorient qui est quatrième du classement avec 174 frappes dans le cadre. Et enfin, on connaît le nom de l'arbitre. Ce sera Benoît Millot aux commandes de ce match Lyon-Bordeaux samedi soir à 21h. Le match est en train de reprendre derrière moi ici au cours central de la Villa Primerose. Nous allons nous rejoindre. Nicolas Mahus est parti. Et voilà, Nicolas Mahus nous a rejoint. Bonjour, nous sommes vraiment ravis, Nicolas, de vous recevoir sur cette émission de Girondin TV, le Club House, en direct, on le rappelle, de la Villa Primerose. Nicolas, je sais que vous êtes un fervent supporter plutôt des Parisiens. Vous savez que les Girondins ont dit adieu à l'escure le week-end dernier, tout simplement. Et il y aura l'inauguration du nouveau stade. Est-ce que pour vous, ça compte ? C'est important pour un club ? Oui, en plus, j'ai eu la chance d'assister à ce dernier match contre les Canaries. J'ai eu un stade rempli. C'est vrai que ça fait du bien. La dernière fois que j'étais venu ici à Chapin del Mas, le stade n'était pas plein. Là, il y avait une vraie ambiance. Et c'est vrai que j'ai senti beaucoup d'émotion de tous les gens. Je pense qu'ils ont connu beaucoup d'émotion dans ce stade. Et c'était quelque chose de l'équité. Et très heureux pour les Girondins d'avoir pu gagner ce dernier match. Bon, les Parisiens, vous n'êtes pas trop déçus qu'ils aient perdu le match contre le Barça ? Non, je crois qu'ils ont simplement tombé sur plus fort. Il faut savoir reconnaître. J'étais un peu plus déçu quand ils étaient venus perdre ici, il y a quelques temps. Non, mais plus sérieusement, je crois que quand on regarde un petit peu leur parcours, quand on voit la démonstration contre le Bayern, il n'y a pas tellement de regrets à avoir. D'autant plus que c'est comme si vous mettiez Barcelone sans Messi, sans Iniesta. Ce n'est plus le même niveau. Nous, c'est pareil, il manquait quelques joueurs. Donc voilà, on espère faire un meilleur parcours l'année prochaine. Alors Nicolas, vous avez été battu lundi en simple. J'imagine que vous êtes très déçu. Oui, là pour le coup, un peu plus. Mais c'est mon deuxième tournoi sur terre battu. J'ai fait une bonne préparation. Je m'attendais à faire mieux dans un tournoi que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, il y a encore des petits réglages à apporter pour être meilleur à Roland-Garros. Mais voilà, il reste encore le double. Il faut essayer, bien sûr, de travailler ce qui n'a pas fonctionné, mais de s'appuyer aussi sur ce qui a bien fonctionné. Il y a eu quand même des choses encourageantes sur ce match. Et voilà, en essayant de gagner quelques matchs, si on arrive à gagner le tournoi en double, ce sera une semaine positive. Donc vous avez gagné ça hier mardi, c'est ça ? La prochaine échéance, c'est quand le prochain match ? C'est tout à l'heure, cet après-midi en quart de finale avec Pierre-Hugues. Donc c'était aussi important pour nous d'enchaîner les matchs. Pierre-Hugues a été blessé pendant près de trois mois à l'épaule. Et c'est notre premier tournoi de reprise. Donc c'est bien de pouvoir jouer un tournoi comme celui-là avant Roland-Garros pour essayer de prendre des repères. On peut dire que c'est un peu la préparation ici, finalement, ce challenger de Bordeaux avant la compète du Grand Chelem Roland-Garros ? Pour moi, c'est idéal. Déjà, c'est un cadre, une ville que j'adore. Des conditions qui sont excellentes. En plus, on a la chance d'avoir du beau temps. C'est vrai qu'avant de faire un tournoi du Grand Chelem, de jouer en 5-7, c'est important de pouvoir faire les matchs et d'avoir la possibilité de s'entraîner. Là, on a les cours à disposition. Donc c'est vraiment l'idéal d'être au calme et d'avoir la possibilité de s'entraîner dans les meilleures conditions.